bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité plus pauvre de vos stars d'ici et d'ailleurs vous êtes bel et bien dans phare l'émission à polémique bon pas vraiment polémique l'émission qui est claire justement la polémique les questions que vous vous posez ben vous êtes au bon endroit surtout ne bougez pas restez bien assis scotché dans l'émission alors je ne suis pas sûr vous savez toujours accompagné des bons binômes l'homme aux questions tenue clientele le piquin à ma grande alors aujourd'hui nous allons recevoir quelqu'un je vais d'abord on sait par son parcours parce qu'il n'a pas commencé ici en côte d'ivoire dans les années je dirais 2000 quand nous avons débuté dans le mouvement pédé calais à paris puisqu'on l'a payé dans les chansons celui-là même qui contrôle à lundi à paris ça a commencé comme ça avant tout il était artiste aujourd'hui il est producteur et réalisateur et il est il a plusieurs artistes à son actif il a une curie il a une structure ici en côte d'ivoire avec laquelle il fait beaucoup de choses magistralement et magique bon il a plusieurs noms tantôt tu peux le voir apparaître sur le pseudo de tony rodriguez mais la vérité il s'appelle patrice anne dans le monsieur recevait d'un phara aujourd'hui le big le géant patrice anne c'est fallait couloir par la classe de john et la mon frère comment ça va on a dit que tu as des questions piquant à ce qu'il paraît c'est ce que les gens disent donc comme tu es là d'accord je pense que après l'émission tu rends ici c'est piquant ou pas il va goûter pour moi c'est ça je tiens à saluer le futur président du ouro dougou monsieur yaya meite on avance avec toi monsieur yaya meite merci il doit travailler sur toi la campagne par moment oui par moment non non celui qui doit travailler c'est mon président qui doit prendre la fédération ivoirienne qui s'est habillé non je connais pas de dire et c'est pas qui est dit mais moi j'ai un président de la fédération ivoirienne c'est dit bon c'est longtemps c'est dit mais moi je sais pas ah non parce qu'on a reçu quelqu'un ici qui a dit qu'il dit qu'il dit drouba et la va c'est pas grave est-ce que est-ce qu'on s'envoie c'est pas voir qui joue ballon la population n'est pas satisfaite de toi donc on peut pas te soutenir dans ce que tu fais la condamnée la condamnée bon d'accord qui est tony rodriguez qui est patrice anneau tu es dans le faux ou tu es dans le vrai ben je suis dans le dans le faux vrai tu es dans le faux vrai dans le faux vrai c'est à dire que patrice anneau c'est mon nom à l'état civil et tony rodriguez c'est un c'est un alias quoi c'est un alias c'est un nom d'artiste parce qu'à la base je suis aussi réalisateur et photographe et tony rodriguez c'était ce nom qui a été utilisé justement par rapport à la photographie et au club vidéo surtout et patrice anneau c'est quand j'étais producteur quand je produis des artistes voilà c'est pour ça que le vrai tony rodriguez qu'est ce qu'il fait comme activité dans la vie le vrai tony rodriguez c'est qui le vrai je demande c'est insoulement tu as pris quelqu'un qui existait alors tu admis d'accord ok alors faut que je raconte l'histoire c'est à dire que tony rodriguez j'ai trouvé ce nom là en faisant une jonction de deux patronymes que j'aimais bien c'est des gens avec qui j'ai travaillé c'était tony maserati et mario rodriguez c'est des ingénieurs du son américain qui travaillent avec peuvent d'addy avec air kelly et avec qui j'ai collaboré en france sur les albums de mel groove à l'époque donc du coup j'ai travaillé avec eux sur les mixages de l'album de mel groove et le jour où je me suis mis justement aussi à faire des mixages à faire des mix j'ai pris un nickname j'ai fait un nickname c'est un alias qui est devenu tony rodriguez de mario rodriguez et de tony maserati mais avant que tu étais réalisateur de tout tu étais tout d'abord un artiste parce que ce n'est pas dans je me souviens très bien artiste non c'est à dire que j'étais j'apparaissais sur les pochettes de mel groove mais je ne chantais pas j'étais j'étais le compositeur le producteur exécutif l'arrangeur le réalisateur de du groupe moi j'ai toujours cru que tu chantais non je chantais pas je chantais pas tu as bien fait de demander tony rodriguez tu es né musulman ou tu deviens musulman je suis devenu musulman tu étais quoi avant chrétien mes parents sont chrétiens tu n'as pas cru à la religion chrétienne et tu deviens musulman non c'est pas que je n'ai pas cru à la religion chrétienne c'est que voilà mon parcours a fait que j'ai apprécié la religion musulmane et je suis devenu musulman il y a des choses qui t'ont marqué dans la religion musulmane que tu ne trouves pas dans la religion chrétienne bon c'est à dire que l'influence peut-être de mon parcours et de ma vie ont fait que voilà mon caractère et mes aspirations se sont retrouvés plus dans l'islam que dans la religion chrétienne enfin lui va nous dire quelque chose après parce qu'il a devenu homme de dieu ah chrétien oui d'accord tu savais pas très bonne chose donc je pense pas qu'il apprécie bien ce que tu dis moi j'apprécie bien parce que je me dis que c'est le même dieu il n'y a pas dix dieux il y en a un seul que soit chrétien exactement à la fin on sera devant tous un et unique dieu ça c'est clair alors aujourd'hui le CEO du digital cinéma groupe installé en Côte d'Ivoire depuis un bon moment bon en fait ce que je comprends un peu tu étais en France tu es installé producteur et tout et tout d'un coup comme ça tu décides de venir t'installer en Côte d'Ivoire et fait tes bases ici c'est qu'est ce qui est qu'est ce qui était la cause de sa cause de ce revirement je dirais bon c'est à dire que tu sais moi je suis pas dans la langue de bois c'est à dire que ça va être clair c'est à dire que je faisais de la musique depuis les années j'ai commencé en 97 avec Melgroove et puis en 2006 2008 il y a eu la crise du disque quand internet est arrivé il y a eu une crise vraiment voilà il y a une vraie crise du disque et pendant cette crise là toutes les maisons de disques les majors tous les budgets tout avait diminué alors moi je suis venu en vacances à Abidjan à cette époque là comme ça un peu par hasard et j'ai rencontré Fabrice Savignon qui m'a donné l'occasion de faire une pub une pub pour une marque une grosse marque ivoirienne et cette pub a eu un succès fou mais quand je dis fou c'est à dire que vraiment tout le monde a apprécié et il m'a fait venir de façon régulière en Côte d'Ivoire pour faire des pubs donc je venais avec mon équipe de France on venait faire des pubs et à un moment donné mon pote Antoine qui m'a dit écoute ça serait bien qu'on monte une petite structure à Abidjan pour pouvoir être notre base pour pouvoir aller faire des clips un peu enfin des pubs un peu ici au Sénégal dans la sous région et c'est un peu comme ça que je suis venu en Côte d'Ivoire au début pour faire de la publicité etc j'ai pas fait de musique au départ parce que je ne trouvais pas les artistes qui me convenaient parce que j'estime que j'avais un niveau en musique en France et je pouvais pas venir en Côte d'Ivoire pour faire des choses moins bien ça a duré peut-être cinq six ans et c'est à... Pourquoi je t'ai posé cette question parce que moi je t'en connais plus ou moins sur ce segment parce qu'on s'était vu quand il est rentré en Côte d'Ivoire je me suis dit bon voilà au moins quelqu'un qui a une expérience au niveau showbiz européen qui va le mettre peut-être au profit de cette jeunesse ivoirienne qui en a vraiment besoin et on est même passé te voir à ton bureau et tout pour échanger avec toi et tu dis ah en ce moment je suis en plein mode pub. C'est vrai c'est vrai effectivement parce que bon la musique en Côte d'Ivoire à cette époque-là était pas à mon goût c'est à dire que moi je suis quelqu'un qui aime les voix les chanteurs les chanteuses les chanteuses à voix voilà ça j'étais pas dans le rap j'étais vraiment dans la chanson etc donc c'est pour ça que j'étais fan de Monique Seca de Maisoué enfin de Rue de Tondé enfin tout cela et d'ailleurs la première artiste que j'ai produit ivoirienne c'était Tia qui est en France voilà mais il y a eu Némi en voilà Némi ici en Côte d'Ivoire mais après tu commences la réalisation en 1995 c'est ça ? Réalisation de quoi ? De ton domaine d'activité vidéo ? Non c'est avant j'ai commencé en France en France mais tu commences avec une formation ou mais tu apprends tout ça dans le tas ? Non moi j'ai fait un BTS audiovisuel en France à l'époque le BTS audiovisuel tu faisais un peu tout ce qui était ingénieur du son musique images et tout ça et puis après quand j'ai j'avais un label chez Universal j'ai commencé à produire des artistes et par conséquent par la force des choses j'ai commencé aussi à faire des clips comme ça pour m'amuser voilà mais quand tu rentres en Côte d'Ivoire en 2006 comme il fallait l'a dit tu réalises qu'en Côte d'Ivoire tu gagnais plus d'argent qu'en Europe parce que tu as commencé à faire des allers-vénits puisque en France encore ça ne marchait plus c'est à dire que c'est pas que je gagnais plus d'argent parce que à l'époque où on gagnait de l'argent en France quand ça marchait bien je veux dire ici c'était pas du tout comparable même aujourd'hui les artistes qui gagnent de l'argent en France ça n'a rien à voir avec les artistes qui gagnent de l'argent en Côte d'Ivoire donc c'est pas du tout ça c'est qu'à un moment donné il y avait une baisse de régime dans tous les secteurs d'activité que ce soit clips vidéo que ce soit musique et tout ça et moi je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire je découvrais aussi la Côte d'Ivoire et franchement j'ai eu une opportunité de faire de la publicité quelque chose qui me passionnait mais que j'avais pas l'occasion de faire en France mais étant en France tu avais tes papiers ? Bien sûr je suis français. Tu es français ? Je sais pas d'il fallait je demande. C'est pas parce que vous êtes en France ensemble là que je vais pas demander je sais pas on a reçu des gars ici qui sont assis là mais ils n'ont pas papiers. Tu fais bien la promotion de la musique ivoirine ? Oui je fais bien de la promotion. Mais il y a un genre de musique ivoirine où la promotion est difficile pour toi parce qu'on a le zouglou on a la variété on a le coupé décalé. Dans quel genre de musique la promo est difficile pour toi ? Moi enfin il n'y a pas de promo qui est difficile pour moi je veux dire moi je fais la musique que je maîtrise tu vois je fais pas la musique toutes les musiques ivoiriennes je veux dire pour moi être producteur je suis pas producteur au sens comme les grosses majors Universal ou Sony qui produisent tout voilà moi je produis pas tout je produis la musique que je maîtrise voilà donc. Mais tu as eu à dire une fois que selon toi José est la meilleure chanteuse de Côte d'Ivoire ? Oui c'est vrai. Mais quand tu dis ça c'est vraiment José et c'est fort tu trouves pas que tu vexes les autres artistes même lui-même qu'elle doit être vexé parce qu'il chante ça. Quand je dis José est la meilleure chanteuse c'est de par mes goûts et de par mon expérience c'est mon opinion ça n'engage que moi je veux dire par là c'est que José quand elle chante en studio il n'y a pas une note à côté quand elle chante en live il n'y a pas une note à côté donc maintenant si tu connais une chanteuse qui fait ça enfin moi j'en connaissais pas quand j'ai dit ça à l'époque bon maintenant il y a des nouvelles jeunes qui arrivent qui chantent bien aussi elles sont percutantes aussi mais José garde un petit avantage de l'expérience c'est la vieille mère non c'est à dire les autres n'ont pas le niveau de José si elles ont le niveau de José mais José elle avance à l'expérience c'est comme par exemple les réalisateurs aujourd'hui on entend pas par exemple dans le milieu du cinéma où il y a un jeune réalisateur qui monte quand on parle de réalisateur on parle des anciens parce que c'est un métier où plus t'as d'expérience plus t'es fort on parle de James Cameron Scorsese Brian de Palma voilà c'est les grands réalisateurs tu as toujours des paroles fortes tu dis que dans le coupé décalé il n'y a pas de chanteur à voix pas beaucoup pas beaucoup oui Mix à la voix de Bordeaux oui c'est tout tous les coupés décalés tous les chanteurs de coupés décalés en Côte d'Ivoire il n'y a que deux personnes qui ont la voix enfin qui sont des chanteurs à voix oui je veux dire Mix de Bordeaux Mix de Bordeaux après le reste peut-être que je connais pas tout le monde mais après tu connais Mola ? Karina Steele Karina Steele aussi j'aime bien Karina Steele j'aime bien ouais je trouve qu'elle a une voix elle a une voix et Vital ? Vital c'est en tout cas c'est pas moi mon critère de voix c'est pas mon critère de voix et le Mola ? le Mola non plus non plus non plus waouh il sait je t'ai fallu non moi je suis un peu de couple non lui non plus lui non plus waouh c'est une histoire tu as une connaissance de la musique vraiment poussée parce que si tu trouves même que Mola non mais de toute façon tu sais très bien que le coupé décalé c'est pas une musique qui requiert que t'aies une grande voix sinon ça se saurait tu vois tu poses des questions en sachant les réponses tu le sais très bien non moi je sais pas tu fais ton métier là non allons-y continue on continue on continue je sais pas franchement je sais pas mais disons aujourd'hui parce que c'est un producteur il y a d'autres producteurs dans le milieu apparemment il y a eu des coups fourrés, des coups bas des producteurs qui l'ont posé des taxes par rapport à ces artistes dans le milieu on a entendu beaucoup des grabuges alors aujourd'hui qu'est-ce que tu rapportes aujourd'hui avec David Monsou ? pour l'instant j'en ai pas parce qu'il me donne encore un peu d'argent donc j'ai pas de rapport spécifique avec lui il me donne encore un peu d'argent d'ailleurs David si tu me regardes le jeu je viens à Paris on va venir avec une équipe on va venir t'encaisser un peu il y a eu un froid en fait un moment David les gens en se voient tu lui caissas tu me dis ce qui s'est passé avec qui David n'a pas eu de froid ? avec moi, avec des fans qu'est-ce que tu en sais ? vous essayez c'est pas tout on dit aussi dis-nous Patrick quand tu es en studio c'est quelle sensation tu as quand il reçoit un artiste qui chante mal ou qui chante faux ? c'est quelle sensation ça t'est fait ? dans mon studio il n'y a pas d'artiste qui chante mal ou qui chante faux tu rentres pas dans mon studio ah déjà à la porte même ? mais tu peux pas savoir s'il chante faux ou vrai ? il faut que tu le écoutes non c'est-à-dire que je prends pas de rendez-vous si j'ai pas écouté de... il veut dire que voilà je te donne pas rendez-vous et tu viens chanter faux dans mon studio c'est pas possible tu vois je veux dire je suis arrivé à mon petit niveau en travaillant en faisant des choses qui me plaisent donc par conséquent je m'assure que si tu viens travailler avec moi que ce que tu vas faire va me plaire parce que les gens quand ils choisissent de travailler avec moi c'est parce que ce que je fais leur plaît ils ont écouté donc j'écoute d'abord ce qu'ils font et si ça me plaît on va travailler ensemble côté finance qui est plus cher ? non pas plus cher que... non 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 pas plus cher que... on dit que le plus cher ici en Cognon c'est Baby Philippe on dit pas c'est Patrice à nous oui mais parce que Patrice à nous il sélectionne c'est qu'il veut d'abord ça c'est un et puis après t'es tape pourquoi le plus me léfi non 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 moi ce qui est important déjà c'est que ça me plaise après quand ça me plaît on trouve toujours un moyen de collaborer ça c'est clair mais tu es le côté de l'artiste Moula Moula oui il vient réellement de réaliser un feat avec Yusufa tout à fait oui que franchement super top merci alors comment ça se passe comment supporte la carrière de ton artiste au jeu est-ce que tu es satisfait du cul-ci c'est ce que ça donne en fait tu es satisfait Moula pour moi c'est l'exemple que la Côte d'Ivoire regorge de talent d'accord il y a des vrais talents en Côte d'Ivoire que ce soit des chanteuses des rappeurs que ce soit même dans le Zouglou parce que moi j'aime beaucoup le Zouglou aussi parce que j'adore les mélodies j'adore les voix et j'adore aussi les textes tu vois moi c'est quelque chose qui est très important pour moi dans un artiste les artistes qui n'ont rien à raconter ça ne m'intéresse pas franchement c'est c'est dans quel genre de musique il n'y a rien à raconter ? peu importe la musique dans le rap ivoire des fois il y en a qui ne racontent rien mais à la base le rap en racontent rien si excuse moi le rap c'est une musique où on revendique des choses où on dénonce des choses la revendication c'est dans le reggae non ? non non c'est dans le rap à la base dans les hip-hop on revendique des choses tu écoutes le rap d'avant Public Enemy Public Enemy Africa Bombata même NTM etc même à l'époque ici en Côte d'Ivoire les Almighty ils disaient des choses ils ne disaient pas bouge ton slip bouge ta culotte remue les fesses ils ne disaient pas ça tu vois ce que je veux dire ? donc tu trouves qu'au jour d'aujourd'hui il y a plus de déparations de mœurs que de messages ? ben ouais c'est clair c'est clair c'est clair mais c'est ce qui vend ? ça vend ça vend à qui ? ça vend au public parce qu'il y a les artistes coupés décalés quand on reçoit ils disent qu'ils disent écoute les Ivoiriens veulent danser on n'a pas besoin d'écrire un long test ils n'ont qu'à danser ils n'ont qu'à danser bon alors peut-être que ça plaît au public et peut-être qu'on a l'impression que ça marche mais quand on dit ça vend ça vend où ? ils vendent des CD ? ils font du streaming ? des faveurs ? ah ben c'est une question qu'ils t'ont posé toi tu es artiste chanter ? oui mais il t'a posé une question il t'a demandé est-ce qu'ils vont te décider ? tu fous sa carrière artistique ou pas ? peut-être qu'ils font des spectacles peut-être qu'ils font des spectacles mais les spectacles c'est des showkits c'est dans les discothèques voilà donc t'es d'accord avec moi tu viens même de répondre que ça veut dire que c'est tu minimises même leur spectacle je minimise ah si mais tu viens de minimiser tu dis les spectacles c'est dans les discothèques parce qu'il y en a ici quand ils vont même à Paris ou aux Etats-Unis c'est dans les bois d'unis ils font des showkits oui mais il y a même des artistes très connus français ils font des showkits c'est pas péjoratif les showkits bon aujourd'hui on va dire qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu vois qui se passe sur la toile les influenceurs qui font des vidéos parallèles il y en a d'autres qui insurgent il y en a d'autres qu'est-ce que tu penses de toute cette atmosphère pour toi qu'est-ce que ça représente ? pour moi il y a beaucoup de mauvais exemples pour notre jeunesse très franchement il y a beaucoup beaucoup de mauvais exemples pour notre jeunesse et si ça ne tenait qu'à moi il y a beaucoup de choses qui ne passeraient pas qui ne passeraient pas parce que tu vois c'est vrai que la musique évolue on va dire l'époque change l'époque évolue tout à fait mais nous sommes des Africains nous ne sommes pas des Français nous ne sommes pas des Américains nous ne sommes pas des Européens nous sommes des Africains et j'estime que nous avons une culture à préserver aussi comme les Français veulent préserver leur culture comme les Américains veulent préserver leur culture mais je trouve que l'Afrique est dominée par les cultures des autres par exemple quand tu regardes même certains artistes tu les regardes on ne dirait pas que c'est des Africains on dirait des petits rappeurs américains français etc toi c'est quoi c'est un sentiment de complexe ? pas du tout non c'est pas un sentiment de complexe c'est une tristesse que j'ai parce que des fois je me souviens par exemple à l'époque quand tu allais dans une soirée tu entendais de la musique amournaise tu savais que c'était de la musique amournaise tu entends de la musique sénégalaise tu savais que c'était aujourd'hui tu écoutes de la musique tu ne sais même pas d'où vient le pays tout est afrobeat tout est pareil tout est devenu un peu voilà tout est devenu la couleur voilà et c'est dommage parce que je veux dire chaque culture il y a des bonnes choses dans chaque culture dans la musique de chacun il y a des bonnes choses tu vois mais c'est moi peut-être qu'il y a des producteurs ou des managers ou des réalisateurs qui disent aux artistes faire ces gens-là là on va pouvoir vendre peut-être que ça dénature un peu parce qu'aujourd'hui ça devient plus le côté commercial oui mais justement la question est de savoir est-ce que vraiment ça marche je veux dire les images et les systèmes se sont dénaturés de leur zougou un peu mais ils vendent beaucoup ça marche mais tout le monde n'est pas Magic System tout le monde n'est pas ça bondi les patrons aussi pareil ils ont un peu dénaturés ils ont pris quelques sons de coupé un peu de tout oui mais regarde ce que je te dis par exemple pour moi un artiste soit tu as une voix soit tu as des choses à dire et les exemples d'artistes qui marchent c'est des gens qui ont soit quelque chose à dire soit qui ont une voix tu prends les patrons ils ont une voix et ils ont des choses à dire le zouglou c'est une musique qui voilà et ça je pense que la musique qui vend le plus peut-être en Côte d'Ivoire ça doit être le zouglou je pense sincèrement que ça doit être le zouglou en ce moment oui voilà non mais sur la durée parce que remarque depuis l'époque où est arrivé le zouglou depuis l'époque bon enfin moi j'ai connu le zouglou j'ai entendu parler quand j'étais en France de Poussin Choc Salopa ça cartonnait c'était des cassettes à l'époque on me disait que ça cartonnait le rap ne faisait pas ces scores là le couper des canets n'existait pas le rap ne faisait pas ces scores là et ça cartonnait depuis cette époque et ça cartonne toujours aujourd'hui donc ça veut dire que c'est une musique qui est pérenne tu as dit qu'après José la génération que là c'est la génération qui se débrouille je veux savoir quels sont tes rapports avec José elle t'a dit elle t'a dit tu es amoureux non amoureux non 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 vu que tu as dit qu'elle a mis la chanteuse et là encore tu as dit que non après José c'est la génération qui t'approche voilà tu as dit encore après José c'est la génération qui se débrouille bon tout ça c'est pour José mais ça va si elle t'a dit physiquement alors déjà j'ai jamais dit c'est la génération qui se débrouille c'est toi qui dis ça j'ai jamais dit ça ah non on va faire sortir la vidéo de l'émission une génération qui se débrouille la vidéo de ton émission où tu as été reçu t'as dit après José c'est la génération qui se débrouille non elle date de quand cette émission alors il pense qu'il n'y a rien à dire cela mais tu es toujours la même personne non mais non j'ai pas changé et de toutes les façons et de toutes les façons de toutes les façons moi si tu connais une chanteuse en Côte d'Ivoire qui pense sincèrement sans aucune fausse modestie qui a un plus gros bagage que José il faut me la présenter il faut me la présenter tu vas produire direct bah oui moi je ne produis que les meilleurs non quand tu n'êtes pas les gens à avancer il faut être bon déjà avant que tu as te produire c'est-à-dire que tu ne te donnes pas du coup de main en tant que tel non c'est-à-dire que je te donne un coup de main parce que je vois que tu as un talent tu vois mais je veux dire tu te débrouilles t'es nul qu'est-ce que je fais avec toi non c'est pas ça c'est pas un coup de main la musique c'est pas un coup de main tu vois un coup de main c'est une oeuvre charitable que tu fais à quelqu'un qui n'a pas les moyens et le mec qui considère que sa musique le produire c'est un coup de main non c'est un business c'est pas un coup de main donc les mecs qui t'envoient des messages ah boss voilà faut que tu m'aides nanani je ne l'écoute même pas c'est la nature de l'Afrique c'est le boss ouvre un VPC il me dit je m'en sens voilà voilà ça c'est en Afrique oui mais regarde avant de te dire fais moi écouter ton son et le mec quand il t'envoie ce message là t'as pas écouté son son c'est-à-dire qu'il te parle de ses ennuis de ses problèmes il t'as même pas écouté il te fait même pas écouter le saut donc tu te dis c'est un mec à problème faut laisser tomber il y a des réalisateurs ils voient rien qui te fascinent non il n'y a pas des réalisateurs ils voient rien encore de vrai qui te fascinent non ils sont pas à la hauteur qui me fascinent non tu sens des taux hein je te dis la vérité qui me fascine t'imagines la fascination ce que ça veut dire oui c'est bon côté vie sentimentale tu les préfères avec les fesses ou tu les préfères nice moi je suis marié oui on n'a pas dit le contraire mais côté vie sentimentale tu es genre son genre son genre avec les fesses ou avec les fesses non mon genre c'est c'est ce que j'ai choisi et c'est quoi ce genre tu veux savoir comment elle est ma femme tu te prends pour qui toi non sans physique est-ce que moi je te pose la question comment est ta femme tu me poses la question je te le prends je suis pas mal moi je te pose pas la question je m'en fous tu dors moins les gens des femmes moi regarde je vais te dire tu m'as connu quoi tu m'as connu comment à travers quoi dans la soul dans la musique voilà pose moi des questions de musique tu me poses des questions de femme mais tu vois ce que tu fais tu as autre vie mais non j'ai pas d'autre vie ma vie c'est ma famille et mon travail tu aimes les métisses pardon tu aimes les métisses j'ai pas d'après de goût particulier moi j'aime l'être humain en général non nous tous on est des humains on aime tous l'être humain peut-être que tu aies un sensu non j'ai pas de sensu c'est un homme public c'est-à-dire que les gens qui voient la première fois à la télévision ils veulent savoir quels sont tes goûts c'est comme si tu te demandais si tu mets de la ticket tu mets des bruchettes voilà non mais c'est pas une chance de savoir si tu aimes les métisses les métisses ça peut être comme des bruchettes aussi beaucoup non 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 c'est pas une chance de savoir si tu les préfères avec les fesses ou si tu les préfères minces non moi je suis pas j'ai pas de préférence du tout tu vois je veux dire j'aime l'être humain en général je veux dire je me fixe pas un objectif j'ai pas un syndrome dans la tête de me dire ouais ma femme il faut qu'elle soit comme ça etc etc ma femme je la choisis de toute façon on te l'impose pas donc par conséquent forcément si t'as une femme c'est que tu la choisis il y en a qui choisissent mais ils sont tout en dehors ils sont des voyeurs ça c'est peut-être toi non c'est pas moi c'est pas moi c'est pas ça ah ouais donne nous ton regard toi tu dois être comme ça tu ressembles à ça non pas du tout de toute façon je regarde tes émissions chaque fois que tu poses des questions comme ça non tu sais en fait je t'ai dit je t'ai dit pourquoi on a réçu je me rappelle une fois à la radio à Yvon FM t'as commencé à poser des comme ça non une fois on a reçu le grand frère il nous a dit qu'il aime bien les lesbiennes tu vois je m'éduquais bon c'est anyway il s'amuse avec toi il s'amuse pas il s'amuse avec toi il s'amuse avec toi donc tu n'as pas des vis pardon tu n'as pas des vis non mais attendez regarde je vais t'expliquer un truc je vais t'expliquer un truc imagine que j'ai un vis tu penses que je vais venir m'arrêter à la télévision pour dire oui j'ai un vis mais c'est anyway il faudrait que tu sois en copain non mais attendez justement tu viens de dire vis oui tu viens de dire vis ça peut être la cigarette comme la drogue comme le sexe tu le dis ça ça ne dérange pas non c'est pas que ça ne dérange pas c'est tout le monde que tu as vécu en Europe pendant un temps tu as fait un peu partout non mais je veux dire tu sais il y a un truc qui s'appelle la pudeur la pudeur ça veut dire que toi toi par exemple imaginons que tu sois tu as des vis tu vas venir t'arrêter sur la place publique pour dire voilà mes vis etc etc mais tu n'as pas de pudeur quelqu'un me reste sur un plateau on me pose des questions on me dit monsieur Anaconda c'est quoi votre vis il me dit bon écoute j'aime la cigarette mais j'aime l'alcool bon ou j'aime le sexe non moi j'ai pas de vis particulier comme ça franchement sans c'est là c'est quoi ton vis j'adore travailler si c'est un vis j'adore travailler toi tu es là à déformer tes gars non c'est pas il déformer bon regarde Anaconda on est dans une émission vraie non oui on est dans une émission vraie ça fait combien de temps que tu me connais il y a tellement longtemps tu m'as déjà vu dans un truc bizarre non pas du tout tu m'as déjà vu dans un truc bizarre non non tu m'as déjà vu dans un truc bizarre jamais mais avoir des vis c'est pas bizarre non attends je te pose la question simplement est-ce que tu m'as déjà vu dans un truc bizarre non pas du tout dans un coin bizarre la nuit à des heures bizarres dans une position bizarre jamais pourtant t'en as vu des choses tu sais que t'en as vu des choses plus ok défané trop depuis que tu me connais tu m'as vu dans un truc bizarre non jamais pareil moi aussi voilà donc vous êtes mes deux mes deux témoins donc de quoi tu me parles depuis tout à l'heure toi même tu sais en fait tu es référent je comprends c'est son émission non pas c'est notre émission il essaie de faire le show non c'est notre émission il pose des questions mais même pas pour la cul de sa question non non c'est comme si depuis combien d'années on se connait je vais pas demander ton âge toi ça fait plus de 15 ans qu'on se connait un âge oui mais on marche pas ensemble c'est vrai que je t'ai jamais vu dans des endroits bizarres quoi que ce soit je suis d'accord tu sais très bien tu sais très bien que tout ce sait tout ce sait tout ce sait mais qu'est-ce qu'elle dit c'est des dossiers sur quoi oui mais qu'est-ce qu'elle dit c'est des dossiers sur quoi qu'est-ce qu'elle dit c'est des dossiers de demander à un frais c'est quoi tes fils un homme public comme toi je vais t'expliquer un truc moi honnêtement je ne pose pas ce genre de questions là parce que ça ne m'intéresse pas c'est ta religion musulmane qui est interdite non mais non ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas la vie des autres ça ne m'intéresse pas je veux dire si jamais la personne te le dit de façon spontanée de façon naturelle c'est qu'il veut exposer sa vie on téléspectateur dit voir TV de savoir qui est réellement Patrice Anneau mais ils le voient tous les jours quand ils écoutent Moula ils voient qui est Patrice Anneau ils voient le producteur ils voient qui est Patrice Anneau quand tu vois Thia à l'époque tu vois qui est Patrice Anneau tu vois le travail qu'il fait c'est ce qui est important par exemple quand tu achètes une voiture ça t'intéresse de savoir celui qui a construit ta voiture il y a les passionnés qui demandent il y a les passionnés qui demandent tu dis n'importe quoi non pas n'importe quoi il y a les passionnés qui demandent il y a les passionnés qui demandent c'est même pas méchant ni déplacé avant que ce soit gênant pour toi on va dévaler il va dire quelque chose moi je pense que à l'apprenti le monsieur peut-être que il y a des choses qu'il apprend il dit ça peut arriver il dit il n'a pas des choses oui mais il dit il dit il n'a pas des vices il t'a dit il travaille il rentre chez lui tu ne le vois pas dans la boîte tu ne le vois pas dans le mouvement alors moi par exemple on va dire si 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 effectivement si tu parles d'addiction j'ai une addiction je suis très gourmand ah ok je mange beaucoup ouais j'adore bouffer énormément ouais beaucoup c'est pour ça que je fais beaucoup de sport parce que je mange beaucoup sinon bon tu vois tu fumes à l'inconda ? le cigare par moment voilà tu fumes ? lui il a fait tout il a arrêté maintenant il a fait tout tu bois ? lui il a fait tout il a arrêté non pas trop comme ça désolant quand j'ai un événement mais pas vraiment moi je ne fume pas je ne bois pas le devant toi tu n'as pas des vices qui est un homme c'est ? non je ne suis pas un homme c'est mais je ne fume pas je ne bois pas attends regarde tu es dans un pays par exemple moi je trouve que par exemple les jeunes je vois des jeunes africains qui sont ici et qui fument ils ont 17 ans ils ont 18 ans ils savent les problèmes qu'il y a derrière la cigarette tes parents ils sont en mesure de te payer de te soigner si tu as un concert des poumons et tu cherches des problèmes tout seul tu vois je veux dire il y a un moment donné il faut que les gens soient raisonnables il y a un moment donné il faut mettre fin en certaines choses mais ça n'empêche pas de goûter à certains vices et puis après oui tu ne m'as pas dit de goûter à certains vices les vices font partie de la vie oui mais bon après tu laisses les gens faire le choix mais ce n'est pas toi que le goût ça t'arrive aussi d'être dragué par des hommes ? non ça ne m'est jamais arrivé ça t'est jamais arrivé ? jamais jamais ça a des amis vous avez des bons rapports très bien on ne juge pas à fonction de l'accord en tant qu'il musulman qu'il y a des hommes au sec non parce qu'en règle générale personne ne sait que je suis musulman c'est parce que tu m'as posé la question que je t'ai répondu mais sinon tu ne le savais pas défalé tu savais ? non voilà tu vois la vie c'est ça non mais au moins c'est différent moi défalé c'est ce qu'il lui pense d'accord peu importe mais tu ne le savais pas non plus il y a quelqu'un défalé dans ce que tu dis tu l'as beaucoup réservé non je ne suis pas réservé je suis quelqu'un d'honnête dans ce que je dis et ce que je dis c'est ce qui est je ne dis pas des choses pour me donner une image ou quoi ou qu'est-ce non non je suis comme ça la passion pour la soul et de où ? la soul music ? or c'est depuis tout jeune la soul le funk j'ai grandi avec ça tu vois j'étais je suis de la génération kiss pacifique j'ai beaucoup d'amis maghrébins algériens marocains bon tu vois dans les banlieues françaises c'est c'est l'Afrique tu vois et on était passionné de musique funk musique soul et je pense c'est venu de là depuis tout petit mais quelle est l'expertise que tu peux donner pour ton expertise au showbiz afin qu'il y ait des choses plus tu vois qui a trait vraiment à l'international à un certain niveau des musiques qui sont quel est toi le conseil que tu peux donner peut-être aux jeunes moi je n'ai pas de conseil en particulier à donner aux jeunes je dirais si j'ai un conseil à dire c'est que travaillez plus et parlez moins parce qu'il y en a beaucoup ils bavardent tu vois mais ça ne travaille pas ça parle plus moi je prends toujours l'exemple de de Asalfo les gens disent Asalfo 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 mais personne ne travaille comme Asalfo je ne dis pas personne n'a du talent comme Asalfo parce qu'il y a plein de gens qui ont du talent mais personne ne travaille comme Asalfo aujourd'hui le talent ça ne suffit pas il faut travailler derrière le talent c'est un tremplin mais après si tu ne mets pas le travail derrière que tu penses que tu fais de la musique pour t'amuser et beaucoup d'artistes que je vois font de la musique pour s'amuser c'est les plans B il a échoué à l'école et puis il se dit bon voilà je vais faire ma cassette à l'époque ou alors je vais faire mon CD maintenant pour me débrouiller un peu et puis comme il entend des choses qui ne sont pas très qualitatives lui il chante quoi mieux si lui il fait ça moi je peux faire les choses tu vois or quand tu fais tu fais de la boxe tu fais du foot tu ne te dis pas lui il fait quoi je vais aller faire tu ne peux pas il y a un travail il y a un travail derrière or que la musique et c'est pour ça que justement beaucoup de parents ne veulent pas que leur enfant fasse de la musique il y a beaucoup d'aventurés c'est pas je trouve toi aussi tu trouves tu as un sport préféré moi oui toi ouais j'aime bien tout ce qui est sport de combat armacieux tout ça c'est violent non non pas violent c'est normal avec les questions que tu poses peut-être qu'ils vont te porter main un jour oui ton mot de la fin surtout qu'est-ce que tu penses on va dire aussi un peu la politique en Côte d'Ivoire parce que tu vis là tu vois maintenant les enfants sont là la politique c'est chaud c'est chaud c'est chaud la politique en Côte d'Ivoire c'est chaud ouais c'est compliqué le Pire vous venez au water elle est là tout ce qui passe tu dis c'est chaud ouais c'est compliqué tu remonstres à toi non c'est compliqué je veux dire ces dernières années il est arrivé beaucoup d'événements politiques on a perdu nos premiers ministres on a perdu moi qui fais de la musique le grand ambac c'est dur c'est dur c'est voilà ça tu poses des questions sur la vie tu poses des questions tu vois en tout cas moi je pense que ces trois grosses personnalités qu'on a perdues ces dernières années nous montrent que nous ne sommes rien déjà et que du jour au lendemain on peut partir et que même après notre départ la vie continue Arafat est parti nos deux premiers ministres sont partis pourtant qui s'imaginait ça et la vie continue voilà donc ça veut dire que il faut qu'on arrête de se la péter qu'on redescende un peu sur terre qu'on soit un peu plus humble et qu'on travaille voilà et qu'on travaille parce que du jour au lendemain on peut partir et il faut être prêt quoi tu as un conseil à donner à notre frère de Bordeaux le coup facile sa carrière sa musique non pas du tout non je n'ai pas de conseil à lui donner il est assez grand il est assez grand je n'ai pas de conseil à lui donner je donne des conseils aux enfants pas des adultes pas des adultes mais en tant qu'adulte par moment on peut faire des erreurs oui mais bon je veux dire il a des parents il a des amis et c'est eux qui sont à même de lui donner des conseils qui je suis pour lui donner des conseils tu es un grand de la musique oui mais bon je veux dire c'est pas ce qui va le toucher je pense pas non non son dernier single comment tu trouves bien tout non je ne suis pas fan de couper des calis je ne suis pas fan de couper des calis tu as entendu non mais ça c'est vieux ça c'est pas c'est pas une déclaration que tu as dit maintenant c'est une musique qui valorise l'image qui voit à l'extérieur qui a fait aussi qui valorise qui représente le drapeau ivoirien à l'extérieur oui mais quand elle a fait parce qu'on l'a oublié ah donc comme il y avait la graille dedans non c'était un truc on voulait s'amuser on voulait s'amuser dans l'amusement elle a rengéé avec oui elle a fait le tour non mais à la base elle a pris le sou qu'elle devait placer le couper des calis oui ah donc oui mais alors mais comme un ivoirien comme toi tu peux dire que tu n'écoutes pas le couper des calis non mais c'est son choix Anakonda si tu veux pas il y a des ivoirien qui écoutent du jazz il y a des ivoirien qui sont fans de blues je veux dire mais toi tu es faisant de musique oui mais attends tu es en train de me dire que tous les Camerouanais ils écoutent du Makosa ils sont fans de Makosa non même s'ils ne sont pas fans ils écoutent comme ils ont une idée mais toi tu n'écoutes même pas le couper des calis non j'écoute pas parce que musicalement c'est pas mon truc c'est pas mon truc mais franchement vous avez même pas des notes dans le couper des calis qui t'accrochent un peu si j'ai écouté des titres de Beno j'ai écouté Mix j'ai écouté des petits trucs comme ça mais c'est des chanteurs c'est des gens qui chantent qui ont des voix qui font des trucs qui me touchent voilà c'est ce qu'on voulait entendre on respectait la musique qui venait de couper des calis parce que grâce aux couper des calis les années 2000-2003 on ne parlait même plus du Zouglou tu ne parlais plus du Zouglou à l'arrivée du couper des calis on n'en parlait plus défalé non mais regarde quand tu regardes moi je ne suis pas en train de mettre un niveau au niveau de la musique je suis en train de te dire ce que moi j'apprécie ce que moi j'apprécie moins c'est tout voilà c'est mon avis tu vois je veux dire je te dis que je préfère le Zouglou au couper des calis voilà c'est ton choix c'est mon choix personnel c'est pas ça ne met pas c'est pas un baromètre de valeur pour dire que le Zouglou est mieux que le couper des calis moi j'apprécie plus le Zouglou que le couper des calis d'accord mais dans ton fond intérieur quand tu es seul tu penses que c'est des bons instruments c'est du air qu'il est c'est des quatre suites c'est comme moi aujourd'hui j'apprécie mieux la musique religieuse par exemple c'est mon choix j'aime bien aussi la musique religieuse ah non il y a dedans alors notre mission tient bientôt à sa fin déjà oui parce que c'est un tarant 5 voilà je pensais que vous alliez être plus non ça va plus virulent non ça va ça dépend c'est l'image qu'ils ont dit nous non je t'ai vu je vous ai déjà vu on est des garçons défalé toi t'es cool mais lui là vraiment un poiseau quoi que tu nous as dit que tu n'as pas des vis tes parents quand ils te voient la tête ils me disent les pics comme ça non pas du tout ah mon fils il fait ça non on n'est pas vendu il n'est pas la télé pas du tout pourquoi il n'y a pas la télé comme ça comme de toute façon toi tu as refusé de nous déduquer quelles sont tes vis non mais ça ça n'a rien à voir tu me dis tes parents ils ne regardent pas tes ou bien tu ne leur as pas acheté de télé non il y a la télé mais ce n'est pas le truc je lui ai dit ah bah tu vois ils ont leur truc aussi te couper des calés c'est pas mon truc c'était le mot de fin de notre invité monsieur Patriciano c'est le mot de tonnerre c'est le mot de tonnerre c'est le mot de tonnerre Mission Far Far connectez-vous partagez toute l'actualité popole partout et d'ici d'ailleurs Big Up à Mathilde Cala Marraine Big Up à Conjure Chate à nos gares merci à toute la famille le DG Pierrot Olivier Népard depuis la gare du Nord on est ensemble sortez couverts Big Up à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501